Qu'est-ce que tu as joué à l'Estaq ? Déjà, je suis très heureux de rejoindre l'Estaq. C'est un club qui m'a toujours plu. Quand j'ai pu jouer contre eux, avec une belle ferveur au stade, on sent que c'est une ville qui aime le sport et qui aime le foot. Ensuite, je sais plus ou moins où j'arrive avec le coach Laurent. On s'est appelé et on se connaît très bien. Je sais exactement son mode de fonctionnement et comment il est au quotidien. C'est aussi un plaisir de rejoindre l'équipe pour ça. Je savais que j'allais rejoindre une équipe sur une bonne dynamique, avec forcément une belle entente et une belle cohésion. C'est toujours un plus quand on arrive dans un club. Je suis très heureux de commencer ces premiers jours à l'Estaq. Le coach me connaît et sait très bien que je donnerai mon maximum. J'essaierai de répondre présent à chaque fois qu'il le fera, que ce soit l'entraînement, le match. Venir pour accompagner le groupe et amener ce que je sais faire déjà au quotidien. De continuer à bosser et à montrer qu'il faut amener de la joie, de la bonne humeur, de la cohésion. C'est garder cette dynamique du club. Maintenant, il reste à travailler. Je pense que le groupe a aussi un peu évolué durant ce mercato. Le but, c'est de continuer à être tous ensemble et accueillir tous ceux qui arrivent au mieux. J'ai vu qu'ils avaient fait une très belle saison, solide, avec du jeu. C'est ça aussi qui fait que je n'ai pas eu peur de venir ici. Je connais très bien Jessie sur ses qualités de gardien. C'est un gardien explosif, qui a un bon jeu au pied, qui a des grosses qualités dans les sorties dans les pieds, qui a des qualités pour venir challenger, comme le disait François Gauthier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on recherchait, à la fois de l'expérience, mais aussi challenger Gauthier, mais aussi avec un état d'esprit irréprochable. Et c'est ce qu'on recherchait aussi, à la fois de l'expérience, mais aussi de la bonne humeur et du bon vivre. En termes de nombre, on avait déjà du monde. Mais après, en termes d'expérience, il nous fallait quelqu'un qui puisse, en fonction des suspensions, des blessures ou des moins bien, pouvoir prétendre jouer sans vraiment se poser la question, à savoir si on mettait un joueur qui n'avait encore pas joué en Ligue 1 derrière Gauthier. Ça aurait peut-être été un peu compliqué, notamment aussi pour les joueurs. Et des fois, ça rassure malgré tout. C'est pour ça qu'on a étoffé à ce niveau-là. ... ... ... ... ... ...